Dans les ateliers participatifs sur l'environnement qui ont été organisés en novembre et décembre par le collectif, on s'est posé la question de savoir comment on pourrait, sur notre territoire, améliorer notre autonomie alimentaire. Par autonomie alimentaire, on entend la capacité d'un territoire à répondre à ses propres besoins en nourriture. Quelques chiffres que j'avais déjà donnés à la précédente réunion, ceux qui étaient là la dernière fois les connaissent déjà. Actuellement, l'autonomie alimentaire de l'entre-deux-mer est de 21 jours et celle de la métropole de Bordeaux est de 16 jours. Un tout petit nombre, moins de 2%, les produits alimentaires consommés dans la métropole de Bordeaux ont une origine locale. En parallèle, la quasi-totalité de la production agricole de la région est consommée hors du territoire. Un chiffre assez parlant qui explique ça, qui montre ça, seulement 5% de la production de fruits et légumes du Marmandé va vers Bordeaux. Et dans cette petite quantité, qui nous vient de Marmande, plus des trois quarts repassent par Rungis pour revenir à Bordeaux. Donc face à ces chiffres et à ces constats qui peuvent être un petit peu déconcertants, comment on peut faire, nous, en tant que citoyens, en tant que communes, pour agir ? Un des moyens pourrait être d'aider un maraîcher ou une maraîchère à s'installer sur la commune et de redonner aux habitants la possibilité, toute simple, d'acheter des produits frais locaux. Un maraîcher pourrait alimenter une partie des besoins en légumes de la cantine, comme c'est déjà le cas avec la ferme d'Olivier Remeau à Camblane, qui fournit notamment la cantine de Sénac en salade. Cette logique, donc, c'est celle du circuit court, qui est, en fait, le circuit court, c'est un circuit de distribution dans lequel intervient au maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Et ce qui limite, en fait, les coûts, ce qui limite les émissions de CO2 et ce qui permet au consommateur de payer un prix juste et au producteur de recevoir un revenu décent. Donc, l'idée, ce serait de développer ce modèle en créant une nouvelle chaîne de produits locaux et en les commercialisant, en partie, pourquoi pas, à l'épicerie du village et aussi lors du marché de producteurs que nous voulons mettre en place tous les mois. Et qui pourrait accueillir également les commerçants du village, l'épicerie, la boulangerie, les viticulteurs locaux, qui pourraient proposer des dégustations. Pour aider un maraîcher à s'installer dans le village, nous avons commencé à prendre des contacts pour mieux comprendre aussi comment on pouvait faire avancer et lancer cette démarche. Le premier défi est de trouver un terrain avec des terres de bonne qualité, adaptées au maraîchage. Et on s'est pour ça rapproché du pays cœur entre deux mers à Targon, qui regroupe 91 communes, réunies dans 5 communautés de communes de l'entre-deux-mer. En 2018, le pays cœur entre deux mers a lancé un programme alimentaire territorial, dont un des objectifs est de repérer le foncier agricole disponible, et de lancer un observatoire du foncier agricole qui va étudier les possibilités d'agir sur le foncier. Pour le moment, pour les portes de l'entre-deux-mer, notre communauté de communes, c'est la commune de Quinzac qui a été choisie. Donc l'idée serait aussi d'intégrer Cénac dans l'Observatoire du foncier pour avoir une idée plus précise de notre foncier agricole. Le but de tout ça, et je m'arrêterai là, est de préserver à la fois l'éterre agricole pour permettre aux habitants de manger local, ce qui est vertueux pour notre économie locale. Voilà. Juste à rajouter que ce que vient d'écrire Amélie, qui est un programme d'initiative locale et communale ici, c'est pas quelque chose qui existe nulle part et qu'on va être les seuls à faire. Loin sans faux. Loin sans faux est déjà près de chez nous. Il y a des exemples qui commencent à foisonner, que ce soit même dans les grandes villes, où de plus en plus il y a cette démarche-là. Donc ce qui est intéressant, c'est que nous aussi, avec toutes les précautions, l'étude préalable, toute cette concertation, il y a des choses qui vivent autour de nous, et ça serait dommage de ne pas en profiter. Alors ça ne veut pas dire que c'est facile à aboutir, c'est pas un truc qu'on pose comme ça, mais c'est important de savoir qu'il y a beaucoup de structures, qui soient publiques, autour, beaucoup plus larges que la CDC, qui travaillent sur ce sujet-là, et qui ont de quoi nous apporter. Et déjà, dans le village de Sénat, on a trouvé des personnes qui avaient des idées sur des projets, qui avaient des terres pour faire ça, par exemple, et qui demandent d'être accompagnées. Je pense que le rôle de l'université, c'est pas de faire pour contenu, c'est aussi de pouvoir être une courante de transmission, d'accompagnement, de trouver les points d'entrée qui permettent aux gens qui ont des projets, notamment sur ces points-là, de pouvoir aboutir plus aisément. Voilà. On va continuer sur ce sujet de ce qu'on appelle les Sénat durables, avec Émile. Oui, avec plaisir. Donc Philippe, comment vous rappelez ? L'État est en train de mettre en place des lois qui implisent une pratique renouvelée et nécessaire de nos habitudes de vie, donc au niveau de tout ce qui est durable, le sujet qu'on est en train de vous présenter ici. Je vous ai présenté une loi lors de la dernière réunion qui engage, dès 2025, un tri de nos déchets de vie organique. Les déchets de vie organique consistent en tout ce qui est pelure de patates, tout ce qui reste dans l'assiette, tout ce qu'on peut mettre dans le compost, et produire une terre merveilleuse pour nos gens. Donc ici, à l'échelle de Sénat, qui est en concertation avec le Séméoclom, on déciderait de mettre en place une collecte de déchets centralisés qui permettrait du coup de la mise en place d'espace dédié au compostage. Donc ces espaces-là, ce serait des espaces où on réfléchirait tous ensemble où ils se situaient, c'est-à-dire à l'individuel, dans les quartiers, ou à un compost pour la commune en entier. Donc ça induirait un cercle vertueux de revalorisation de nos déchets, donc vers nos jardins, jardin partagé et pédagogique, ou le maraîcher que Amélie a présenté juste avant. Le jardin partagé et pédagogique, qu'est-ce que c'est ? Ça engage une participation ouverte à tous, aussi bien pour les grands, les anciens et surtout les enfants. Et ça permettrait la création d'un lien intergénérationnel en disant un retour à la terre et une cohésion des Sénakés autour des pratiques durables telles que la permaculture. Donc on s'engage aussi, dans un autre temps, à mettre en place une politique de romand-bromand d'arbres à Sénac. En effet, c'est un terme un peu plus universitaire, je dirais. C'est le fait de planter des arbres. Alors on a, dans les années 80, une politique de démembrement, du coup, de tout ce qui était, etc., etc., qui ont ouvert nos champs et de production bien plus industrielle et globale. Donc en fait, nous, on aimerait replanter des arbres car ce sont les poumons de la terre. Nous souhaitons du coup réarborer Sénac pour favoriser une meilleure qualité de l'air, améliorer l'esthétisme et ancrer dans notre village une dimension agréable et fleurie favorisant une biodiversité plus importante à Sénac. Donc c'est la même chose pour l'aé. L'aé permettrait de favoriser une biodiversité plus importante. Et, bon, on n'est pas tant en manque à Sénac. On n'est jamais à l'abri d'avoir quelque chose de supplémentaire. Encore une fois, du coup, ça se base sur la participation de tous afin de sensibiliser à ces enjeux. Et donc, ça passe par la sensibilisation. Donc on a trouvé des assos qui font de la sensibilisation à l'école, pour les enfants, et aussi dans des conférences ou des marchés qu'on souhaite aussi organiser. Pour les plus grands, car c'est aussi nécessaire de les sensibiliser. Voilà. Merci. Je reprends juste ce point pour vous donner des exemples, parce que là, quand on parle de compostage, voilà, compostage organique, ça va être une obligation. De toute façon, on a pensé dire qu'il va falloir le faire. Moi, je trouve que c'est bien. Ce qui m'est intéressant, c'est de l'accompagner, c'est-à-dire d'anticiper un petit peu ces besoins-là, et notamment au niveau des habitudes ou des quartiers, une municipalité, ce qu'on va faire, des budgets participatifs, par exemple, qui peuvent mettre des composts de quartier. Ça existe aujourd'hui, ça fonctionne très bien, et ça amène une gestion collective qui est moins... Alors, moi, je gère mon compost, des fois, c'est pas toujours évident. Voilà. Le gérer ensemble, ça donne aussi du lien entre les gens, et ça permet, soit par des budgets participatifs globaux, sur le sujet, soit aussi, ce qui existe, et moi, que je trouve intéressant, des budgets participatifs qui... Alors, je n'aime pas trop le terme anglais, Christian, il y a su... C'est-à-dire que la commune, elle peut financer le compost, parce que, là, le quartier, les gens vont s'engager à le faire vivre et à l'utiliser. Vous voyez ? Donc, il va y avoir la gestion des habitants, et la commune participe, pour faire en sorte que ça existe et que ça vienne. Donc, forcer aussi le trait accompagné, c'est hyper important, sans attendre la guillotine qui arrive, la loi, elle est au 1er janvier, dans Vénagre, se la mange. Voilà. Ce sont aussi des éléments importants d'anticipation, toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada